Alors, comment dire, j'ai un rutage de parler après Mathieu et après Bruno et en plus ce soir je sens que la convivialité s'installe de plus en plus et que finalement tout le monde aimerait bien, serait bien aller boire une bière à la place, donc une petite pression. En plus j'ai un super sujet, quel futur pour l'histoire environnementale, parce qu'à priori c'est une question qui n'intéresse que moi parce que je suis le seul à savoir ce qu'est l'histoire environnementale, mais j'ai mis entre parenthèses, avec les zones critiques, point d'interrogation, est-ce que le futur de l'histoire environnementale peut se faire avec les zones critiques ? Alors, en deux mots quand même, du coup je définis ce qu'est l'histoire environnementale. Il y a quelques années, un des plus grands existants de l'environnement, William Cronin, disait c'est la façon dont, très simplement, la nature est pleine d'histoire humaine et l'histoire humaine est pleine de nature. Alors il y a ce mot nature qui pose tout d'un fait de difficultés, donc je mets de côté cela. Et c'est un peu ça le principe, finalement, comment les deux sont mêlés et sont pleines l'une de l'autre, et comment d'une certaine manière l'écriture de l'histoire, pendant relativement longtemps, l'a totalement négligée et oubliée. Si on développe un tout petit peu cette définition, l'histoire environnementale se caractérise par une simple démarche, assez simple. D'abord, c'est un exercice de repeuplement, très simple. Vous prenez l'écriture de l'histoire et vous mettez dans l'écriture de l'histoire, vous mettez des loups, des lapins, des poissons, des nuages, des roches, et vous regardez si vous écrivez une histoire différente. La deuxième chose, c'est la processualité. C'est-à-dire que dans toutes ces choses que vous avez, vous faites en sorte que tout bouge, et tout bouge en même temps. C'est une difficulté qu'on a depuis le début, c'est que quand on parle, on parle d'un point de vue, et il est très difficile de faire bouger en même temps le monde humain, le monde social, et le monde de tous les autres êtres vivants. Et il faut faire bouger les deux en même temps, et ça change beaucoup de choses. Troisième principe, ce sont des rapports de force, c'est-à-dire ne pas considérer que les relations entre tous les êtres vivants sont des relations harmonieuses. Elles sont faites d'asymétrie, de rapports de force, d'impact, de dégradation. Et c'était la très très grande différence par rapport à tout ce qui s'était écrit jusque-là, qui mêlait l'histoire et la géographie, dans une tradition française en particulier, qui allait plutôt vers une sorte d'harmonie qui a été construite par une longue durée, où finalement tout s'emboîtait de manière assez harmonieuse, comme la construction de la nation française. L'histoire environnementale est venue des États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Enfin, dernier élément, c'est l'histoire environnementale, c'est se faire le porte-parole des êtres qui ne parlent pas eux-mêmes. C'est quelque chose qui était posé au départ et qui pose plein de difficultés. Et c'est le point sur lequel il y a eu le plus d'avancées méthodologiques de l'histoire environnementale, à partir de cette réflexion à la fois sur les sources, quelles sont les sources qui permettent de parler à la place des êtres vivants qui ne parlent pas, comme nous, et puis la question des récits. C'est-à-dire comment on met ceci en récit. C'est pas un hasard, l'exercice, comment dire, objet que vous faites, mais qui prend aujourd'hui une forme beaucoup plus grande et tout à fait différente. A l'origine, il a été pensé par des historiens dans un contexte, avec des histoires de l'environnement, même si c'est Donna Haraway qui a porté l'idée. Mais avec William Cronon, qui est celui qui a beaucoup travaillé sur les récits. Comment est-ce qu'on fait une histoire totale, qui laisse une place à tout le monde, alors même que raconter une histoire, c'est en même temps inclure et exclure ? Voilà. Donc voilà ce qu'est l'histoire environnementale. Alors ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas le... Alors je mets quelques éléments, pardon, ce sont des références à moi, mais si vous voulez, comment dire, lire en histoire environnementale, il y a cet article qui est ancien, mais qui est un peu une synthèse. Il y a qu'est-ce que l'histoire environnementale ? C'est une histoire intellectuelle de l'histoire environnementale. L'introduction à l'histoire environnementale, c'est plutôt sur les thématiques. Et puis Versailles, une histoire naturelle, c'est un cas d'étude. Ça se lit comme un roman, vous pouvez le lire sur la plage cet été. C'est un peu sombre, un peu inquiétant, mais ça se lit un peu comme un roman. Donc c'est assez facile. Je ne vais pas en revanche parler du futur institutionnel de l'histoire environnementale. J'aurais pu le faire, mais je ne vais pas en parler. Pourquoi ? Parce que le futur institutionnel de l'histoire environnementale, il est assez clair. C'est-à-dire que c'est une discipline, un champ de recherche qui va avoir de plus en plus de succès. Actuellement, aux Etats-Unis, la moitié des thèses qui s'inscrivent en histoire s'inscrivent en histoire environnementale. Ça va mettre un tout petit peu de temps. Je vais quand même déjà donner la date, puisque la dynamique institutionnelle, elle est faite non pas par ceux qui ouvrent le champ, mais par le moment où ils ont formé des élèves qui ont été formés dès le départ dans ce champ et qui vont reproduire, institutionnaliser. Et donc, si on calcule l'article de référence écrit avec Fabien Lechet, on l'a publié en 2009, il faut une génération. Donc en 2035, l'histoire environnementale aura tous les postes, tout l'argent. Ce qui est peut-être d'ailleurs un petit peu dommage, parce que regardez, c'est ce qui est en train de se passer avec l'histoire globale en ce moment, alors qu'on est dans un moment où il s'agit plutôt de comprendre la déglobalisation. Mais ce décalage d'une génération fait qu'on met tout l'argent sur ceux qui travaillent sur les connexions globales au moment où le monde a éclaté. Donc peut-être qu'en 2035, quand l'histoire environnementale sera partout, eh bien ce ne sera pas la meilleure des choses, mais la marche institutionnelle est comme ça. Alors, ce dont je voulais parler aujourd'hui, je l'ai en très grande partie réécrit. J'ai fait quelque chose de tout à fait différent de ce que j'avais prévu, parce que tout ce que j'ai entendu a résonné très fortement avec ce que j'ai entendu en écologie, en hydrologie, sur la zone atelier, les zones critiques, etc. parce que la grande ambition de l'histoire orientale, c'était de dire qu'on va complexifier et enrichir l'histoire en introduisant un certain nombre de dimensions. Et je dois dire que, par exemple, dans ce livre sur Versailles que j'ai écrit, qui était la première fois qu'on prenait un grand objet de l'histoire française et qu'on l'environnementalisait, et puis, en même temps, je dois reconnaître que j'ai des lapins, j'ai des loups, j'ai des eaux qui débordent, j'ai des cascades trophiques, mais je n'ai pas vraiment de sol, je n'ai pas d'eau souterraine, j'ai une topographie, mais pas vraiment une géologie, je n'ai pas de nuages. Donc, il y a toujours cette idée, essayons de raconter de meilleures histoires et d'aller encore plus loin. Et donc, évidemment, j'ai été très enthousiasmé par tout ce que j'ai entendu. Alors, pour traiter cette question, quel est le futur de l'histoire environnementale et peut-il passer par les zones critiques ? Je vais passer par un petit détour d'abord, c'est que je vais passer par l'histoire climatique, pour expliquer pourquoi le futur de l'histoire environnementale ne peut pas être, à mon sens, celui d'une histoire climatique. Je vais montrer tous les problèmes que cela pose, pour, dans un deuxième temps, révéler les questions qui restent non résolues par une histoire dont le changement climatique serait le moteur. Et enfin, je déroulerai des propositions à partir de quelque chose d'assez expérimental et pas tout à fait encore mûr, qui est l'idée d'une histoire planétaire à échelle réduite. Et j'expliquerai comment elle peut croiser celle, elle peut croiser l'histoire, comment dire, comment elle peut croiser les zones critiques. Alors, une histoire climatique. Alors, par exemple, histoire climatique, qu'est-ce que j'entends ? J'entends non pas une climatologie historique. Une climatologie historique, c'est les variations historiques du climat. Je n'entends non pas non plus des relations entre climat et société, mais j'entends le fait d'écrire une histoire dont les changements climatiques seraient le moteur explicatif. C'est ce qui est développé, si vous regardez, dans ce livre de synthèse excellent, mais néanmoins limité, publié par ses collègues et amis, Franz Malchagen et Christian Pfister. Alors, pourquoi ? Quelles sont les limites ? D'abord, regardons les différentes modalités de cette histoire climatique. Première modalité, c'est ce qu'on appelle la monocausalité. La monocausalité, c'est-à-dire que vous prenez le climat comme une cause principale et comme la cause principale. Un des beaux exemples, c'est la chasse aux sorcières au XVIe siècle. C'est ce que cette étude de ce collègue Wolfgang Béringer. Ça marche assez bien si on prend la chasse aux sorcières en Europe, en France, en Allemagne, en Écosse, en Suisse. Eh bien, son pic, c'est 1560-1630. C'est en plein encastré dans le petit âge glaciaire. Et il a essayé de défendre l'idée que c'était le petit âge glaciaire qui était la cause de cette chasse aux sorcières, c'est-à-dire la façon dont les changements climatiques produisaient des mauvaises récoltes, des difficultés sociales de plus en plus grandes. Et on avait inventé un bouc émissaire qui était la sorcière. Et de fait, d'ailleurs, il a trouvé des sources dans lesquelles les sorcières sont brûlées, certaines sorcières sont brûlées, parce qu'elles ont causé un temps non naturel. Donc ceci semble marcher. Le dossier a été repris en détail par le collègue Christian Pfister, qui pourtant fait l'histoire climatique, mais qui avait grande rigueur. On a montré les limites. Quelles sont les limites ? D'abord, on peut affiner la climatologie historique et les variations, plus qu'on ne le fait Béringer. Faire le lien avec des éruptions volcaniques, affinées par année. Deuxième élément, il y a des variations géographiques qui sont indépendantes du facteur climat, parce que partout où il y a le même petit tâche glaciaire, on devrait avoir la même chasse aux sorcières. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des décalages entre les différentes parties de la Suisse, entre la France et la Suisse, et même à l'intérieur d'un pays comme la Suisse, il y a des exécutions qui sont concentrées dans les zones céréalières du lac de Genève, alors qu'elles sont plus rares dans les zones viticoles. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne saisit pas la variable climatique mais on saisit la façon dont un certain système social répond et incorpore une variation climatique. La clé de différence entre les deux est en fait le bétail, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande vulnérabilité des zones céréalières à cause du bétail qu'il n'y a pas dans les zones viticoles. Troisième facteur, c'est qu'en fait le facteur principal, c'est en réalité la transformation des mentalités, un changement de vision du monde. Et si on regarde finement les variations géographiques, elles sont dues à des variations qui sont religieuses et légales, c'est-à-dire la façon dont il y a un système légal de chasse, de punition. Et donc finalement, parce que Pister veut quand même défendre cette histoire climatique, regardez ce schéma, ce qu'il dit, c'est que si on prend l'ensemble de ce schéma, c'est-à-dire ce phénomène global qui est la chasse aux sorcières en Europe, ce qui se passe entre 1560 et 1630 n'est pas lié au climat. En revanche, dit-il, pour sauver l'histoire climatique, les variations locales et les pics sont liées à des variations climatiques. Et il explique comment les deux pics que vous avez ici, de ces deux décennies, sont liés à des épisodes climatiques. Donc finalement, c'est encore un enrichissement, mais dans le détail, le moteur n'étant pas là. On peut complexifier ça, on peut proposer une causalité multiple. Une causalité multiple, c'est le grand livre de Geoffrey Parker qui a identifié dans les années, là, entre la fin du 16e siècle et le début du 17e siècle, une série de révoltes qui se passent en même temps de manière concomitante dans différentes parties du monde, en Chine, dans l'Empire ottoman, la guerre de 30 ans en Allemagne, etc. Et ça correspond à un moment de variation climatique. Mais ce qu'il montre, c'est que la variable, eh bien, en réalité, la plus importante, c'est la façon dont le système politique, l'État naissant, prend en charge les événements climatiques extrêmes, le manque de subsistance et les conflits. Et donc finalement, là aussi, vous voyez, c'est que ce qu'on saisit, encore une fois, c'est un appareil d'État, un appareil de pouvoir, et c'est finalement celui-ci qui explique les variations géographiques. Parce qu'encore une fois, si le climat était le facteur principal, eh bien, il devrait y avoir la même variation climatique, même type de phénomène. Ceci n'a pas empêché néanmoins l'historien Kyle Harper, d'avoir ce livre best-seller sur la chute de Rome, eh bien, publié en 2017, d'essayer d'expliquer la chute, le déclin de l'Empire romain entre 250 et 270 par l'effet conjugué du changement climatique produit dans les grandes plaines centrales de l'Europe orientale, avec les Mongols qui sont chassés, qui se déplacent à cause du changement climatique et qui sont, dit-il, des réfugiés climatiques montés sur des chevaux et qui vont bousculer l'ego, qui vont finir par faire tomber l'Empire romain. Et la deuxième chose, il dit, c'est qu'il y a ce changement climatique qui rencontre un autre phénomène, c'est la façon dont, eh bien, en même temps, l'Empire romain est profondément affaibli par la peste justinienne qui a rendu très vulnérables les cités romaines. C'est donc traduit en français, voilà, par Philippe Pignard à la découverte, Philippe Pignard qui est très enthousiaste de ça. Alors, ce qui est très enthousiasmant, c'est que c'est un enrichissement considérable de l'histoire, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des phénomènes qu'on n'a pas pris en compte, des variables explicatives, qu'il y a... Mais est-ce qu'au final, ça arrive à expliquer la chute de l'Empire romain ? Eh bien, c'est là qu'il y a et ça a été, il y a des articles qui les réfutent en détail. Je cite celui de, comment dire, de ses collègues Mordéca et Heisenberg pour dire très simplement, par exemple, eh bien, ça suppose qu'il y ait une synchronie, qu'il y ait une synchronie entre les épidémies de peste et toutes les cités romaines au même moment, ce qui n'est pas le cas. Vous avez des décalages de 100 ans parfois et donc ça ne permet pas d'expliquer. Deuxième chose, il y a une grande faiblesse de sources. Mis à part des sources littéraires, eh bien, il y a peu d'évidence. Troisième élément, il n'y a pas eu d'utilisation de sources non littéraires type ADN, analyse des ossements, etc. Et enfin, dernier élément, si on veut établir une corrélation, eh bien, il faut procéder par comparaison et il aurait fallu comparer avec les deux autres grandes épidémies de peste de l'histoire pour voir si on retrouve le même type de corrélation. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qui trouve ses limites. Enfin, on peut avoir une autre démarche, c'est celui d'une causalité profonde, c'est-à-dire la variation climatique, c'est un niveau dont les sociétés humaines n'ont pas conscience et qui agit en quelque sorte à leur insu, avec des mécanismes qui transforment l'histoire mais dont personne n'a conscience au même moment. C'est le grand livre que j'aime beaucoup là aussi, de Mike Davis, Lake Victoria and Holocaust, qui a eu l'idée géniale de mettre en corrélation une série de familles qui se passent au même moment, entre 1876 et 1900, et qui causent entre 30 et 50 millions de morts en Inde, en Chine, en Corée, au Brésil, en Éthiopie et en Égypte. Et personne n'avait jamais rapproché ces familles qui se passent au même moment. Et pourquoi les rapprocher ? Parce qu'ils le montrent, et c'est vrai que c'est lié à une variation d'El Nino. Et la thèse est tout à fait convaincante. cependant, c'est quand vous commencez à invoquer une causalité profonde dont les acteurs n'ont pas conscience, eh bien, vous rentrez dans un système qui est celle d'une histoire qui est opaque aux acteurs, aux hommes qui la font. Et c'est tout à fait paradoxal, et Mike Davis est un sociologue marxiste, donc c'est tout à fait sa démarche, c'est-à-dire cette opacité des hommes avec l'histoire qu'ils font, mis à part une sorte de petite avant-garde éclairée, on connaît bien cela. Et donc au fond, cette cause profonde lui sert à montrer exactement l'inverse, c'est que la véritable cause, ce n'est pas le changement climatique, mais c'est le système capitaliste et libéral qui est en train d'installer un marché mondial des grains et qui fait qu'il y a des grains qui sont disponibles et qu'on refuse de les distribuer. Ça marche très très bien pour l'Inde, c'est le jubilé de la reine Victoria, le livre commence comme ça, il y a des familles, il y a des banquiers monstrueux à se faire éclater la panse, donner à des milliers de personnes, et dans la rue, il y a des gens qui meurent de faim, d'ailleurs même certains qui sont, regardez cette couverture, ce sont des gens qui, vous voyez bien qu'ils meurent de faim, qui sont payés par des journaux anglais pour poser, pour avoir les reportages dans le contexte et Lord Leighton qui est le viceroi des Indes qui est une sorte de poète raté que Victoria aimait beaucoup, eh bien refuse, il interdit de distribuer la nourriture parce que, dit-il, ça va nuire à la mise en place d'un système libéral qui va permettre de moderniser l'agriculture grâce aux exportations, etc. Cependant, son système, ça marche en Inde mais ça ne marche pas en Chine, ça ne marche pas en Éthiopie parce que ce n'est pas le même système de pouvoir, c'est tout à fait différent et donc là, la corrélation, elle a ses limites. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est la variation climatique ? C'est ce que le roi Laduri appelle un détonateur ou, comment dire, ou l'effet gâchette. C'est-à-dire que ce n'est pas la cause mais c'est le petit élément qui va appuyer sur la gâchette et qui va faire à un moment craquer une société mais craquer à partir d'un système social, d'un système mental. Et donc, c'est un enrichissement de l'histoire mais qui, en termes de capacité heuristique et explicative, a ses limites. Et en ce sens-là, j'ai été très content, comment dire, avec les zones critiques, de voir qu'il y avait une approche qui ne procédait pas comme ça en cherchant une causalité moteur unique qui introduise un niveau supérieur au profond de l'histoire mais qu'il y a tout ce dont on parle depuis plusieurs jours qui sont ces gradients, ces variétés, ces lieux, etc. Alors, je fais un petit bémol, je pourrais dire qu'en revanche, cette histoire climatique, elle marche très bien sur des monographies. Vous prenez un événement, c'est un autre livre traduit en français par Darcy Will et Béringer sur l'éruption du volcan Tempora en 1815, une éruption qui a changé le monde, vous prenez un événement de monographie, là ça marche bien par contre parce que vous êtes sur quelque chose de très localisé. Alors, que ne saisit pas l'histoire climatique ? L'histoire climatique, ce qu'elle ne saisit pas d'abord, c'est ce que le roi Ladurie a appelé les champs de force. Les champs de force, c'est une expression que j'aime beaucoup qui est assez étrange. j'aime beaucoup dans mon travail, ce que j'ai un peu de particulier en histoire comme historien de l'environnement, c'est qu'à la fois j'ai beaucoup travaillé pour introduire en France l'histoire orientale de langue anglaise, mais en même temps, j'ai toujours défendu le fait que si l'histoire orientale avait un rôle à jouer, ce n'était pas de constituer un nouveau sous-champ avec l'histoire de l'environnement qui n'est que l'histoire environnementale qui ne fréquente que l'histoire de l'environnement qui sont dans des associations d'histoire de l'environnement. Il y a cette semaine le Congrès européen d'histoire de l'environnement, j'ai arrêté à un moment d'y aller, et donc je suis ici cette semaine. Ce qui est plus important, c'est que si on prend vraiment les choses au sérieux, elle doit être capable de transformer l'écriture de l'histoire, le cœur de la discipline. Et justement, ce qui s'est passé aux Etats-Unis institutionnellement, c'est que plus l'histoire environnementale grandit, moins elle change, elle a changé l'écriture de l'histoire. Et donc c'est ça qui, comment dire, c'est une limite. Et en ce sens-là, c'est important de faire le dialogue avec une historiographie, ce qu'on appelle une écriture de l'histoire et de revisiter même des choses anciennes. Le Roi Ladurie a écrit un grand livre, Les Paysans de Languedoc, publié en 1966, que tout le monde a lu, enfin je dis tout le monde, pardon, que tout le monde a lu dans l'édition de poche, publiée deux ans après, mais qu'en réalité, si on la lit dans l'édition cette peine de 1966, c'est tout à fait différent, parce qu'il y a une première partie qui a disparu et qui s'appelle de manière éliminatique Chant de force, et dans laquelle il met trois choses. Il met le climat, l'émigration des plantes et l'émigration des hommes. Et c'était une histoire extrêmement novatrice dans laquelle il dit que les végétaux sont objets d'histoire. Il dit, j'ai pu dégager certaines constantes anthropologiques. On verra que celles-ci s'enracinent paradoxalement dans la mobilité, dans les migrations durablement orientées des hommes d'autrefois, dans les déplacements de leurs troupeaux, dans les trajectoires de leurs plantes cultivées. Et c'est ce qu'il appelle Chant de force. Je lui ai posé plusieurs fois la question, il est très âgé, c'est un petit peu difficile, je n'ai jamais eu de réponse, il ne se rappelle plus comment il a trouvé l'expression, il ne se rappelle même plus avoir trouvé l'expression, ça ne vient pas de Braudel en tout cas, mais c'est introduit l'idée que les sociétés en fait déploient leur gamme d'action et une sorte de jeu à l'intérieur des bornes et de quelque chose qu'on peut appeler un champ de force, qui ne dit pas quelle forme les prendre des sociétés, mais qui limite leur capacité d'action. Et ça c'est intéressant parce que c'est d'ailleurs à ce moment-là quelque chose qu'avait tout de suite repéré Michel de Certeau dans l'écriture de l'histoire, il a plusieurs pages et il dit là il y a quelque chose d'important. En 1975, il dit il y a une écriture, il y a la possibilité d'une histoire biologique qui se met en place et il dit ce que propose le moral du Révis c'est exactement ce que fait Foucault au même moment avec le corps. Et il dit il faut développer ça, faire l'histoire des plantes, de cette plasticité, des civilisations végétales. C'est aussi au même moment la rencontre qui aurait pu se faire avec Lévi-Strauss, en plus ils sont tous les trois au Collège de France quand même, c'était relativement facile et son projet comment dire du jeu entre des constantes et des variables enfin bon je passe etc. On voit très bien ça toute la potentialité dans la leçon numérale de Leroy-Ladurie en 1973. Regardez ce qu'il dit c'est en première analyse dans l'économie dans les rapports sociaux et plus profondément encore dans les faits biologiques beaucoup plus qu'on a la lutte des classes qu'il faut chercher le moteur de l'histoire massive. Alors l'histoire n'est pas faite de choses qu'on a ratées ça ne va pas se développer c'est assez intéressant je pense qu'à un moment il faudra relire ces années 70 on a parlé au début on disait il faudra relire la réception du rapport Midoz ce qui s'est passé en tout cas la voie s'est arrêtée là aussi pour des raisons politiques le roi Ladurie commence à prendre son tendant de plus en plus à droite il ne s'entend pas du tout avec Foucault et l'histoire va se tourner massivement vers une histoire culturelle une histoire événementielle une histoire une anthropologie historique et tout ceci va être oublié et s'arrêter là mais la voie est tout à fait intéressante parce que si on reprend la phrase de Sertou il dit c'était l'idée de faire une histoire qui soit simultanément un donné et une oeuvre qui soit les deux en même temps alors un donné et une oeuvre je pourrais en parler très très longuement je vais le faire de manière très simple illustré de manière je vais revenir sur la discussion qu'on avait eue sur les réseaux sur le RTM savoir est-ce que le reboisement a eu des effets négatifs j'étais très étonné d'apprendre de la part des intervenants ici que contrairement à ce que j'entends dire tous mes collègues moi j'étais persuadé que le reboisement à partir des années 1860 alors certes avait une dimension idéologique mais qu'il n'y avait eu aucun effet pratique et c'était qu'une série d'échecs complets c'est ce qu'écrit ma collègue Marie-Grané Abyssée de Grenoble où elle écrit là ce n'est rien d'autre qu'un instrument légitimement une politique d'aménagement qui était en fait une politique d'appropriation des terres par l'Etat alors bien évidemment il y a une dimension idéologique la dimension idéologique n'empêche pas le fait de travailler sur l'érosion et la façon dont planter des arbres atténue l'érosion il n'y a pas de contradiction entre les deux il y a un pouvoir d'Etat il y a une prise de contrôle des communautés locales mais c'est exactement l'exemple d'une histoire qui ne prend pas ensemble un donné un construit et je trouvais tout à fait dommage que dans ce cas là eh bien on n'essaye pas de regarder ce qui se passe du côté des sciences de la nature est-ce que les travaux sur l'érosion sont transformés est-ce qu'il y a des nouvelles publications qui permettent de comprendre et ça n'a pas été fait en revanche dans les ouvrages d'histoire orientale des Etats-Unis que j'aime beaucoup c'est beaucoup plus fréquent on va chercher dans d'autres disciplines et je prends juste un tout petit exemple pour vous donner comment on fait cette histoire un donné et un construit il y a cet ouvrage que j'aime beaucoup d'Andro Isenberg sur la disparition du bison alors ça marche très très bien c'est une courbe regardez en 1800 il y a 30 millions de bisons aux Etats-Unis en 1900 il en reste 1000 entre les deux vous avez cette photo c'est un crâne c'est une montagne de crânes de bison devant lequel posent deux chasseurs donc il y a une histoire qui est linéaire effectivement qui a un long déclin de la nature sauf que ce qu'il montre c'est que cette histoire n'est pas une flèche qui descend elle est plutôt d'abord des variations parce que la première chose c'est qu'il faut ne pas avoir le mythe d'une nature qui serait immobile et en équilibre sans les hommes ça fait quand même assez longtemps que l'écologie a détruit ça ce qui a longtemps structuré l'écologie certes le climax etc donc la population de bison varie naturellement il y a les épidémies il y a les feux il y a les variations génétiques etc il y a les loups mais ce qui se passe c'est qu'à un moment cette variation naturelle plus ou moins cyclique mais encore pas tout à fait croise d'autres phénomènes qui vont commencer à faire baisser cette courbe et il explique comment la baisse de cette courbe il y a une multitude d'acteurs qui en sont responsables il y a bien entendu les chasseurs de bison il y a bien entendu l'armée américaine qui affame les indiens en tuant les bisons pour qu'ils soient dans les réserves et qu'ils dépendent des distributions de nourriture mais il y a les indiens eux-mêmes qui chassaient de leur réserve se mettent à tuer les bisons pour vendre les peaux ce qu'ils ne faisaient pas avant pour acheter de la nourriture il y a les vaches qui tuent les bisons parce qu'ils mangent la même herbe mais les vaches sont beaucoup plus rapides il y a donc la quantité de nourriture pour le bison diminue et le bison est même tué par le bison lui-même c'est à dire que le bison est tué par l'idée du bison puisque tous ces acteurs ont en commun le fait d'être incapables de penser qu'un jour le bison puisse disparaître puisque c'est l'image même de l'abondance de ce pays et enfin il y a l'écologie même du bison c'est que l'on sait que quand une population de comment dire animale son nombre diminue ça ne diminue pas progressivement jusqu'à zéro à un moment ça s'effondre quand la capacité de prise dépasse le renouvellement de la biomasse et ça passe soudain d'un chiffre faible à zéro et c'est ce qui s'est passé pour les bisons et c'est si ça ouvre donc sur une histoire qui est une histoire des limites qui est un nouveau champ de recherche comment les sociétés sont caractérisées par des limites qui sont à la fois inconstruites par des systèmes de savoir et en même temps une matérialité c'était aussi l'intuition qui avait Brodel dans cette très belle phrase enfin mais même s'il ne l'a jamais poursuivi mais cette idée j'aime bien les termes un ancien régime biologique en sorte de contraintes d'obstacles de structures de rapports de jeux numériques qui jusque là avait été la norme ce que j'aime bien ce qu'il faut retenir c'est la question qu'il y a des jeux s'il y a des jeux il y a des rapports il y a des variables donc c'est pas un système de causalité à l'intérieur il faudrait relire aussi le texte qui a disparu qui est dans la première édition de la Mitterrande en 1949 géo-histoire-déterministe qu'il enlève de l'édition de 1966 et qui montre très bien comment Brodel a envie de comment dire il y a quelque chose mais qui s'arrête là pour tout un tas de raisons qui s'arrête là pour tout un tas de raisons nous sommes tous les hommes de notre temps la génération des années 1960 ils avaient une préoccupation c'est qu'au sortir de la seconde guerre mondiale ils avaient le double mouvement qui était à la fois pour surmonter cette cassure et ces événements traumatiques et bien passer à des niveaux supérieurs de longue durée qui permettaient de réduire l'événement traumatique à une sorte de dimension événementielle par rapport à de la structure et de la longue durée ce qu'ils font en étendant le temps et la deuxième chose c'est qu'en même temps ils étaient comment dire la question principale qu'ils avaient c'était comprendre le changement social comment les sociétés se transforment se bloquent sont incapables de réagir face à la guerre et bien ce et donc ce changement ils essaient de le comprendre dans le jeu entre des variables et donc ils calculaient des variables démographiques ils essaient de mettre en rapport avec des prix avec des variations climatiques c'est la grande question du changement social c'est plus la question dans les années 1970 dans les années 1970 il n'y a plus l'idée de prison mentale il n'y a plus l'idée de prison technique il n'y a plus l'idée d'un monde matériel qui va bloquer c'est la croissance sans limite et c'est pour ça que tout ceci n'est plus la préoccupation n'est plus la préoccupation mais ce que ça nous apprend c'est que l'histoire climatique ne saisit pas c'est que c'est une histoire des choix de société la chose importante c'est de comprendre comment les sociétés font des choix et c'est qu'on ne comprend pas avec le concept d'adaptation le concept d'adaptation étymologiquement c'est ad aptus d'ailleurs au XVIIIe siècle dans l'encyclopédie on dit c'est un terme de charpente comment on emboîte deux pièces de charpente marine l'une dans l'autre et bien les sociétés humaines ne s'emboîtent pas dans une forme qui est la nature ou l'environnement et si vous prenez ce livre là aussi que j'aime beaucoup qui est un best-seller ce livre du direct diamond comment les sociétés effondrement et bien la contre-réfutation par ses collègues anthropologues le point faible criant de Jared Diamond c'est qu'il ne comprend rien à la façon dont les sociétés font des choix et pourquoi je prends juste un petit exemple son fameux chapitre sur le Groenland vert le Groenland est peuplé jusqu'à la fin du XVe siècle par une population de vikings de norvégiens qui disparaissent brutalement fin du XVe siècle voilà on ne sait pas ce qu'ils sont devenus et donc c'est tout à fait c'est tout à fait vrai ça correspond à un moment où le climat était différent le Groenland était vert que s'est-il passé est-ce qu'ils se sont effondrés est-ce que la société est allée à sa disparition s'est effondrée dans des guerres internes dans l'incapacité à surmonter ça non en fait c'est pas ça c'est que la société a fait un choix différent a fait un choix en réalité c'est que confrontés à ce changement climatique et bien ces populations vikings auraient pu s'adapter mais dans les familles qui changent complètement de structure sociale c'est-à-dire qu'ils avaient un regroupement par village qui était lié à un élevage qui se regroupement vers un village qui était un signal fois les relations de parenté par gros regroupement mais les relations de parenté les chefs les modes d'alimentation le lait le beurre les interdits la manière de prier tout ceci et bien ces vikings profondément ils appartenaient non pas au Grenland ils appartenaient une vaste ère atlantique viking à laquelle ils étaient reliés par le trafic de l'ivoire et aussi par les relations comment dire religieuses et d'ailleurs il y a un moment de tournant le premier moment de tournant plutôt que le change climatique c'est le moment où il y a plus d'effet permanent à partir des années 1390 et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils choisissent ils ont fait un choix sociétique ils ont choisi de rester vikings parce qu'en fait il aurait fallu qu'ils changent complètement qu'ils cassent tout ce qu'ils faisaient eux la manière de prier la manière de faire de la parenté la manière de faire d'être comment dire de faire du pouvoir et donc ils sont partis ailleurs les inuits qui étaient là n'avaient pas besoin de changer leur structure sociale de la même manière et ils se sont adaptés parce qu'ils ont été déjà adaptés en quelque sorte et bien c'est aussi la façon dont il faut faire une histoire des choix en rapport avec la configuration matérielle du territoire la configuration matérielle du territoire c'est la façon dont les choix de société ne se font pas dans un espace qui est neutre mais ils sont en quelque sorte enserrés dans un paysage qui a été construit historiquement et qui est une configuration matérielle il y a ce livre que j'aime beaucoup de ce collègue américain qui est une histoire environnementale de la voiture c'est assez génial parce qu'il explique comment le problème quand on parle de la voiture on pose toujours la question en disant est-on pour ou contre la voiture est-on contre la voiture parce qu'elle est cause du changement climatique ou pour la voiture parce qu'on croit que c'est la liberté humaine et il commence par une petite anecdote en expliquant comment il est historique il est jeune aux Etats-Unis il est au Texas et comment être libre et devenir un adulte c'est avoir une voiture et il devient un adulte il devient libre et là sa voiture sa grosse voiture américaine il va en Europe pour son master et là il découvre qu'être libre c'est ne pas avoir voiture être à Berlin avoir un vélo prendre marché et donc il revient aux Etats-Unis et il lui dit je vais être aux Etats-Unis libre sans voiture évidemment il ne peut pas et là il écrit c'est avec sa thèse il écrit ce livre c'est-à-dire qu'il va analyser la façon dont la voiture a mis en place une configuration matérielle du paysage qui s'est faite en deux temps d'ailleurs une première fois dans les années 1920 le passage de route de terre à un réseau carrossé mais des voitures qui n'allaient pas très vite et une deuxième fois quand la puissance des voitures s'est améliorée et il a fallu transformer complètement parce qu'il y avait plein d'accidents parce que les pentes les virages étaient faits pour des voitures qui allaient à 60 km et pas des voitures qui allaient atteignir le sang et donc il a fallu faire une deuxième fois cette chose énorme de reconfigurer matériellement le paysage et donc la question centrale c'est pas pour ou contre la voiture c'est qu'est-ce à-t-on une configuration matérielle du paysage qui permet de s'en séparer et donc évidemment dans ce cas la question c'est plus l'adaptation c'est celle de la plasticité je prends juste un tout petit exemple sur cette question de plasticité un exemple que j'aime bien qui est sur un thème qui est très connu dont on nous rebat les oreilles tout le temps les inégalités environnementales c'est devenu maintenant un mot d'orgue fin du mois comment dire fin de la planète même combat les inégalités environnementales sont celles qui touchent ceux qui souffrent déjà des inégalités économiques culturelles sociales etc je connais aucune étude empirique sur la France sur une bonne histoire des inégalités environnementales qui permet de regarder comment elles sont recomposées il y a une étude que j'aime beaucoup sur Gary dans l'Indiana un petit peu ancienne pas du tout sophistiquée d'un point de vue de l'appareil statistique ni rien mais ce livre d'Andrew Hurley qui montre trois choses tout à fait intéressantes elle montre dans cette ville de Gary dans l'Indiana créée par U.S. Steel en 1906 c'est une ville siléologique au bord des Grands Lacs elle montre que jusqu'en 1960 il n'y a pas d'inégalité environnementale parce que tout le monde vit dans la ville centre l'école blanc comme l'école bleue et que tout le monde est fier de la pollution parce que la pollution remake prospérité et c'est vrai que c'est une époque dans certaines villes américaines il y avait des photos on disait bienvenue et on montrait des fumées d'usines et là ça voulait dire vraiment bienvenue donc là il n'y a pas d'inégalité environnementale c'est ce qu'on montre les cartes si on rentre dans le tag deuxième chose elle montre c'est que dans les années 1960 commence à émerger une préoccupation environnementale mais qui se fait sur les questions de santé c'est à la prise de conscience que la pollution touche à la santé des enfants et là c'est extrêmement intéressant parce que quand c'est la santé des enfants il n'y a pas d'inégalité environnementale non plus parce que la santé c'est interclasse c'est pas une question de classe sociale quelle que soit votre richesse c'est rien de plus important que la santé de vos enfants et vous faites les efforts qu'il faut et d'ailleurs ça permet une coalition col blanc col bleu afro-américain qui va permettre l'élection du premier numéro noir afro-américain de Garin dans l'Indiana troisième moment quand est-ce que se mettent en place les inégalités environnementales début des années 1970 avec trois causes la première l'école blanc qui ont été plus jeunes qui arrivent qui ont été éduquées dans les universités en particulier de la côte ouest et bien ont une sensibilité écologique qui fait qu'ils quittent la ville pour lui ils vont s'installer en banlieue ils se rapprochent de la nature les ouvriers c'est la crise de 73 et bien les grandes entreprises mettent en place un chantage c'est soit l'écologie soit les jobs et on délocalise et là les syndicats adoptent massivement une position anti-écologique et enfin les afro-américains qui n'ont pas la capacité de négocier et bien là à ce moment là vont subir toutes les inégalités environnementales c'est à ce moment là qu'on le fait ou pas avant on va localiser tous les équipements polluants à côté de leur comment dire de leur quartier on pourrait appliquer ça aux banlieues françaises lorsque les grands ensembles sont construits ils sont construits aux champs ils sont construits avec une qualité environnementale qui n'est pas celle de la ville centre que s'est-il passé quand il y a eu basculement comment ça a été vécu compris, négocié comment ces inégalités se sont-elles recomposées et c'est tout ce qu'on ne saisit pas l'histoire climatique parce que dans le fond l'histoire climatique et bien elle fait ce que vous avez sous les yeux que c'est sous les yeux vous avez le logo officiel de la COP15 de Copenhague c'est un petit peu oublié maintenant mais c'était un grand moment en 2009 on avait Bruno Avré organisé à Sciences Po c'était le premier réénactement de refaire la COP de Copenhague après Copenhague et voyez cette histoire par les climatologues c'est au fond regarder le globe il y a une grille qui est à l'échelle du globe qui a des degrés de résolution que l'on affine et en fait ce qu'on appelle les sociétés c'est comme si les sociétés devaient s'emboîter et rentrer dans ce réseau qui procède par une résolution de plus en plus de plus en plus grande ce qui est amusant c'est que l'entreprise de design qui devait faire le logo n'avait pas proposé ça elle avait proposé quelque chose de tout à fait différent qui en fait notre monde notre vrai monde c'est fait à partir des flux de matière et d'énergie c'est ça notre planète elle est faite de pleins de trous de pôles de discontinuité et donc évidemment celle-ci ne rentre pas dans l'autre ça a été refusé ben oui parce que ça voulait dire que d'abord ça voudrait dire c'était ce sur quoi il fallait négocier mais les Danois ont voulu mettre le résultat avant la négociation et puis c'était trop dérangeant mais c'est les asymétries du monde je pense qu'aujourd'hui ce serait plus accepté plus facilement peut-être avec l'effet de la guerre enfin c'est enfin ce dont tu parlais voilà ce dont tu parlais hier sur la guerre en Ukraine c'est ce monde-là qui se révèle alors il y a la question de l'autre de l'anthropocène aussi dont on pourrait parler je vous montre dont on est fatigué je vous montre un petit film c'est aussi un point aveugle de l'histoire climatique c'est la façon dont est-ce qu'il y a une espèce humaine est-ce qu'on considère une espèce humaine et comment la façon dont toute société construit la figure d'un autre là vous avez le premier film écologique de l'histoire c'est en 1971 c'est la campagne vie écologique holandienne aux Etats-Unis c'est le premier film écologique qui a été tourné c'est le premier film écologique une grande campagne nationale est-ce que vraiment chacun d'entre nous on peut dire qu'on n'a pas un indien écologique quelque part qui est un paysan qui est un bouddhiste qui est je ne sais quoi c'est une figure classique d'orientalisme mais ce qui est assez génial c'est que ce sont ceux qui ont volé aux indiens leurs terres en les dépossédant en inventant le mythe d'un pays qui avait des habitants mais qui n'avait pas transformé la nature parce qu'il ne travaillait pas qui ne la mettait pas en valeur donc il n'y avait pas le droit sur cette terre qui utilise après l'image de l'indien écologique comme une figure positive des destructions qu'ils sont en train d'apporter à la nature mais ce qui est plus amusant c'est développé par ce collègue Shepard Craig III dans le livre qu'il a écrit où il avait écrit ce qui était un livre de synthèse indien écologique il avait expliqué comment l'indien n'a jamais été écologique c'est une invention etc il a été très très violemment attaqué par les indiens eux-mêmes qui nous ont reproché et bien qui l'ont accusé de racisme qui l'ont accusé de faire le jeu des entreprises pétrolières de ne pas avoir la voix des indiens dans ses sources etc et donc ça montre comment cette image même était intériorisée et donc cette question de l'autre alors je m'arrêterai là pour la première partie mais vous voyez tout ça pour dire que ce sont tous les points aveugles et donc la question si à un moment on veut qu'il y ait un rapprochement avec l'histoire en retard et les zones critiques c'est toutes ces questions qu'il va falloir prendre en compte les choix la figure de l'autre les asymétries les champs de force mais en tout cas il y a un point commun qui est ce basculement par rapport à ce que pouvait écrire Durkheim en 1893 où il écrivait et bien l'homme dépend de trois sortes de milieux l'organisme le monde extérieur la société et il dit très clairement et bien le monde extérieur change à de telles échelles de temps qu'il n'a aucun rapport avec la transformation des sociétés et seul le social fait le social et comment dire et bien c'est bien ce qui a changé c'est cette concaténation des temps et aujourd'hui ce ne serait plus possible de l'écrire alors une fois qu'on a dit ça comment peut-on mettre en place un programme de travail pour écrire l'histoire autrement et c'est un défi pour l'histoire en retard parce que l'histoire en retard je n'ai pas donné sa date de naissance c'est vieux l'histoire en retard qui a été créée dans les années 1970 par des jeunes historiens qui militaient contre la guerre du Vietnam et pour les afro-américains et qui pensaient que faire l'histoire environnementale c'était un geste profondément politique c'était lutter contre l'impérialisme américain qui était aussi un impérialisme écologique et c'était lutter en faveur et bien d'opprimer au même titre que ce qu'ils avaient fait pour d'autres minorités lors du combat pour les droits civiques alors comment peut-on faire pour ne pas faire cette histoire dont j'ai parlé où les sociétés seraient réduites et bien perdent leur substance et seraient réduites à s'emboîter et bien c'est ce que je propose d'appeler une histoire planétaire à échelle réduite et là je vais rentrer un peu plus dans mes propositions alors une histoire planétaire à échelle réduite il y a des modèles pour écrire une histoire planétaire il y a des modèles pour écrire une histoire planétaire et d'ailleurs William Cronon que j'ai cité ça fait des années qu'il écrit un livre que personne n'a vu il écrit un livre alors il dit qu'il a écrit des centaines de pages c'est sans doute vrai enfin c'est mais qui a un livre il a décidé d'écrire l'histoire de la ville de Portage Portage c'est très important parce qu'il y a des rapports avec Aldo Léopold avec John Muir etc. une sorte d'histoire totale et d'après ce que j'en sais un petit peu c'est une histoire qui commencerait par la formation par les glaciers la formation du relief et puis après donc l'idée d'une histoire planétaire vous voyez vous plantez d'abord le cadre de longue durée et au fur et à mesure vous affinez et vous montrez comment l'histoire humaine s'inscrit dans ce cadre je pense personnellement que c'est une si c'est le cas je ne sais pas exactement où il en est mais c'est une impossible monographie c'est une impossible monographie parce que l'histoire humaine dans sa complexité dans ses bifurcations et bien elle n'est pas expliquée par les vallées glaciaires elle n'est pas expliquée directement comment dire un lien de causalité et justement au contraire ce qui m'a semblé très important sur les zones critiques c'est que les zones critiques dans ce que les vues ne fonctionnent pas par un cadre de très longue durée que l'on plante d'abord comme ce qu'on appelle la deep history enfin où on va partir des évolutions génétiques la transformation du cerveau ou alors expliquer que ce sont les millions d'années qui expliquent la courte histoire humaine et bien ce que j'ai vu c'est que l'on part de lieux de territoires et ça c'est quelque chose qui fait complètement sens pour qui ont complètement sens pour l'historien parce que et bien ça permet de prendre en compte la diversité des sociétés la diversité de sociétés les gradients toutes les variations la multiplicité de phénomènes alors comment peut-on faire à partir de là pour faire une histoire comment peut-on assembler des lieux ça marche très bien de faire une histoire comme ça avec dans des lieux mais comment est-ce qu'on peut assembler des lieux entre eux des observatoires pour analyser les sociétés et leurs transformations et d'ailleurs je sais que c'est une des grandes questions institutionnelles des zones critiques c'est comment vous mettez en rapport les différents observatoires et encore vous essayez de faire ça sans avoir mis les sociétés si en plus on ravit les sociétés humaines comment elles se rendent alors il y a trois manières de faire assez classiques d'abord on peut considérer qu'un lieu c'est un lieu laboratoire une réduction du monde ça nous a été dit le premier jour les histoires de l'environnement l'ont beaucoup fait on prend un lieu j'ai fait pour faire ça et d'ailleurs on explique comment c'est un laboratoire des relations de nature qui ne sont pas ce qu'on croit il n'y a pas la nature il n'y a pas la société etc mais bon un petit peu la limite de ça c'est qu'en même temps c'est très efficace pour déconstruire les schémas dominants mais en même temps tout lieu est laboratoire tout lieu et vous voyez donc la montée en généralité et bien elle est comment dire elle est difficile il n'y a pas de reproductibilité de ça la deuxième chose c'est qu'on peut passer par des régularités on va chercher des régularités alors je supposerais que les zones critiques et bien permettent de comparer des cas parce que ça n'a de sens que de comparer des choses qui sont suffisamment proches pour qu'observer des semblances qui ne soient pas produites simplement par les écarts dans les choix là j'ai compris que le choix des zones critiques s'était fait à partir de critères de régularité et bien qui n'étaient pas celles des questions de sciences sociales et qui même n'avaient pas une certaine homogénéité mais par exemple s'il n'y avait des observations de zones critiques que dans les villes on pourrait appliquer cette méthode là et comparer mais on a des sociétés tout à fait différentes enfin on pourrait avoir un niveau supérieur d'explication mais c'est cette histoire climatique dont comment dire que j'ai critiqué alors il y a d'autres éléments qu'on pourrait prendre mais je vais laisser ça de côté pour entrer dans ma proposition c'est celle d'un modèle analogico-métonymique et je passerai par la littérature par quelque chose que vous connaissez que tout le monde connaît qui est extrêmement fameux je passerai par je passerai par Proust en m'appuyant d'ailleurs sur le grand article de Gérard Genette sur la métonymie chez Proust dans figure 3 prenez ce passage c'est le fameux passage sur la madeleine c'est à dire comment dans du côté de chez Swan et bien mange cette madeleine qui rappelle le souvenir d'une autre madeleine qui va faire surgir les souvenirs ce qui est répété après dans le temps retrouvé avec le pied qui tape contre le pavé de l'hôtel des Guermantes mais j'ai pris simplement un extrait pour ce qui m'intéresse qui est ça la partie la plus importante de cet épisode de la madeleine c'est pas la réminiscence c'est pas c'est la façon dont se font des analogies enfin entre des éléments et c'est cette très belle phrase où de cette tasse et bien sort de cette tasse toutes les fleurs de notre jardin est celle du parc de monsieur Swan les nymphéas de la vivonne les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout combré ses environs tout cela qui prend forme et solidité est sorti ville et jardin de ma tasse de thé c'est un petit peu étrange de parler de ça et bien non regardez vous avez deux modèles vous avez un premier modèle d'une histoire planétaire on essaye de poser un cadre planétaire de longue durée de grands espaces qu'on va peu à peu affiner en expliquant comment il explique ce que sont les sociétés humaines et vous avez un modèle qui est tout à fait différent c'est qu'on part de l'extrêmement local et on déplie on déplie tout ce qui est à l'intérieur c'est à dire qu'on prend le lieu le local comme une condensation de temps différent et de durée différente et c'est cela que j'entends depuis le début quand on est ici c'est à dire qu'il y a dans cette zone critique et bien il y a de la très longue durée il y a des formations géologiques il y a le temps des nuages il y a le temps des plantes il y a le temps des bergers il y a le temps du RTM et tout ceci est déplié à partir de là et c'est quelque chose qui a développé très longuement Proust notamment enfin c'est que je nais dans deux choses très fameuses et je crois que c'est quelque chose qu'en fait qu'on a fait cet après-midi regardez cette description de clochers il y a le clocher de mes églises qui est comparé dont les clochers sont comparés à deux épis grumelés comme deux épis et le fonctionnement il est métonymique parce qu'en fait dans la description le clocher est au milieu des champs et la métonymie c'est que par contagion les champs de blé par contagion imprègnent et donnent leur forme à ces clochers mais c'est encore plus fort avec l'église de Saint-Mars-le-Védu Saint-Mars dont par ces temps ardents où on ne pensait qu'au bain c'est la clé parce qu'on ne pensait qu'au bain de la métonymie qui se met en place les deux antiques clochers d'un rose saumon aux tuiles en losange légèrement infléchis et comme palpitants avaient l'air de vieux poissons aigus un briquet d'écailles moussus et roux qui sans avoir l'air de bouger s'élevait dans une eau transparente et blou ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a fait je ne crois pas c'est ce que j'ai entendu cet après-midi quand dans la lecture de paysages il y a eu tout un tas de correspondances on a parlé d'une semelle sur laquelle glissait une couche après de nuages qui étaient irisés et qui avaient des formes différentes de plans qui étaient en compétition les unes avec les autres d'un glissement de terrain soit qui en avaient des pieds mais qui étaient invisibles et donc et d'ailleurs je pourrais développer chez Proust cette métonymie elle fonctionne de manière intéressante c'est que ça fonctionne par des relations de contiguïté qui ne sont pas des relations de causalité il prend un lieu et il le déplie à partir de relations de contiguïté entre tous les éléments et des éléments qui n'ont aucun rapport avec les autres d'où son obsession par exemple pour la parenté qui fait des relations de contiguïté entre la parenté et les qualités du père qui passe au fils etc ou des fameux procédés où il décrit la chambre aux piscines la salle à manger aquarium dans l'ombre des jeunes filles dans l'ombre des jeunes filles en fleurs et donc le miracle proustien c'est ça c'est pas qu'une madeleine trempée dans le thé et le goût d'une autre madeleine mais que de cette seconde madeleine ressuscite tout un lieu ancien qui en l'espace d'une seconde ébranle la solidité du lieu actuel ce sont les mots de Proust et donc c'est un rapport qui permet de passer entre deux objets différents comme un rapport d'analogie qui dégage leur essence commune et c'est ce qu'on appelle une anamnèse c'est à dire que c'est une forme de mémoire volontaire et c'est ça aussi que j'ai entendu dans cette zone critique c'est la façon d'une sorte de mémoire volontaire qui fait surgir tous ces temps qui sont cristallisés qui sont condensés que l'on ne voit plus et cette mémoire volontaire cette anamnèse et bien elle a quelque chose de très fort parce que c'est ça qui permet de définir le temps de résidence des êtres humains aussi c'est ça qui permet de mettre à distance la terminologie de la possessivité de la nature pour insister plus seule de la correspondance entre les signes et c'est aussi celle du soin l'anamnèse c'est un terme en médecine c'est comment on fait le récit des antécédents d'un malade et on fait l'historique de la plainte de la douleur c'est aussi un terme en théologie où on rappelle les dernières paroles de Jésus lors de la scène c'est aussi un terme utilisé par Isabelle Stengers dans son dernier ouvrage Cosmopolitique où elle dit que faire de l'histoire des sciences c'est une anamnèse c'est à dire qu'il faut revenir au moment d'hésitation où se joue l'identité pratique de la discipline scientifique alors pour montrer que ce ne sont pas totalement des élucubrations je voudrais prendre un exemple très précis comment dire c'est quelque chose qui me fascine beaucoup en ce moment et qui est ma nouvelle direction ma nouvelle participe de recherche qui sont les liens la façon dont l'histoire peut être fécondée par la paléogénomique la paléogénomique c'est cette discipline qui vient du séquençage de l'ADN qui peut séquencer soit l'ADN ancien soit l'ADN environnemental j'en parlerai un petit peu tout à l'heure prenez une graine de tournesol une graine de tournesol dans le code génétique d'une graine de tournesol si vous la dépliez vous avez une concaténation de temps multiple vous avez une histoire qui commence il y a 12 000 ans lorsque des populations humaines en différents endroits commencent à domestiquer une plante sauvage des plantes locales et commencent à sélectionner des traits désirables en formant un partenariat symbiotique vous avez un peu plus un peu plus proche de nous dans cette sélection de cette mauvaise herbe et bien le passage d'une plante qui est au départ très ramifiée avec plusieurs disques qui étaient petits à une plante par qui une série de manipulations par les indiens va prendre cette forme que l'on connaît aujourd'hui un disque massif qui produit des centaines de milliers d'aquennes et donc dans le code génétique du tournesol c'est à dire dans ces modifications et bien vous avez ce qu'il y a représenté dans ce schéma qui est peut-être un peu difficile à décrire mais plus facile dans cette carte qui sont les sites archéologiques indiens où on a retrouvé des graines du tournesol qui a été analysées comment dire par des méthodes de paléogénomique puisque ce sont des indiens qui ont sélectionné vous avez des indiens d'Amérique qui ont il y a plusieurs milliers d'années transformé ceci vous avez aussi dans le code génétique vous avez les rites de ces indiens d'Amérique tels qu'ils sont décrits par Samuel Champlain en 1615 c'est à dire qu'ils ont sélectionné et modifié la génétique du tournesol parce qu'ils en avaient besoin pour leur rituel et aussi pour comment dire aussi pour s'en nourrir et donc ils avaient besoin d'augmenter la teneur en huile c'est ça en fait le but d'augmenter la teneur en huile parce qu'ils avaient besoin d'une huile cérémonielle pour notamment les indiens les indiens hopi vous avez mais vous avez beaucoup plus de choses vous avez et bien vous avez comment dire dans cette histoire là vous avez dans le code génétique vous avez aussi ce que l'on vit aujourd'hui ce qu'on a découvert la pénurie d'huile de tournesol la pénurie d'huile de tournesol dans l'Orient dont on a pris conscience avec la guerre en Ukraine pourquoi ? parce que cette plante modifiée domestiquée par les indiens dans les années 1880 elle est passée en Russie comme une plante ornementale elle est bien adaptée au climat de la Russie ils font un climat aride et en même temps comment dire froid et ce sont les russes qui encore plus c'est soviétique mais d'abord c'est d'abord une histoire russe qui commence dans les années 1880 et bien qui vont faire une série de modifications génétiques supplémentaires pour augmenter le taux d'huile que contient cette plante et c'est ce qu'on a découvert c'est que l'essentiel de l'huile de tournesol qu'on consomme elle vient d'Ukraine et de Russie et ce dont on n'était pas conscience avant mais qui est en place depuis longtemps en 1940 dès 1940 90% de la production mondiale de tournesol était comment dire venait de Russie on pourrait mettre plein d'autres choses on pourrait mettre des outils comme ce passepaille etc mais je vais le et donc c'est un exemple vous voyez vous êtes parti de l'échelle réduite la graine de tournesol et vous l'avez déplié au lieu de procéder par un cadre général qui va par une résolution qui s'intensifie on peut faire ça avec l'ADN sédimentaire ce qu'il faut bien voir que l'ADN sédimentaire c'est quelque chose qui est en train c'est une des disciplines qui est en train de se modifier de la manière la plus rapide en ce moment l'ADN sédimentaire ça a 5 ans c'est il y a 5 ans qu'on a été capable à partir de l'ADN qui est dans les sédiments de le séquencer et de commencer à reconstituer à partir de là le paysage qui a existé sur 2000 ans à partir des sédiments qui sont déposés et l'ensemble des êtres vivants qui ont vécu à cet endroit là je vous donne l'exemple d'un article qui a fait beaucoup de bruit publié par un jeune collègue qui est post-doctorant qui a été tout de suite recruté à Yel là il y a un mois à la fin de son post-doc qui est au Max Planck à Berlin et qui a réussi à améliorer de manière spectaculaire la capacité d'analyse de l'ADN sédimentaire c'est un article dans PNAS regardez ce que vous avez là en fait c'est tout un article en fait il analyse un carré dans une grotte qui est importante puisque c'est la grotte dans laquelle on a apparu il y a deux grottes dans lesquelles on a vu les traces d'un nouvel homme qu'on n'avait pas identifié qui a été identifié pour la première fois comment dire en 2011 qui est le Dénosivien elle a couvert un nouvel homme en 2011 le Dénosivien n'en connait qu'une phalange dans une grotte de Mongolie et au Népal on a trouvé autre chose et là ce que vous avez sous les yeux c'est un extrait de 14 cm² dans 14 cm² il a tous les êtres vivants que vous avez là pour donner un ordre d'idée avec sa méthode à partir de 10 mg de sédiments il extrait 10 puissance 9 molécules d'ADN environnemental et c'est quelque chose qui va continuer à progresser c'est avec le PCR c'est les méthodes PCR c'est du barcoding enfin bon alors ce qui est extrêmement intéressant pour l'historien c'est que c'est pas comme quand il y avait il y a une quinzaine d'années des choses sur croisées histoire et génétique où c'était une génétique qui était plus massive moins sophistiquée et qui pouvait procéder en prenant un élément comment dire un élément massif qui expliquait qui expliquait tout ah oui j'aperçois que mon chronomètre s'était arrêté c'est pour ça que je croyais je vais pas se parler beaucoup plus que je l'avais je m'excuse mince ça me sent bien étonnant je l'ai dit c'est incroyable j'ai encore plein de temps bon c'est qu'en fait là on a un moment où les généticiens ont tellement de données qu'en fait ils peuvent plus ils n'ont pas la variable d'explication ils ont tellement de choses et donc ça fait exploser le monde ça fait exploser et ça introduit tout un tas de bifurcations de complexités ça fait exploser les catégories du sauvage du domestiqué qui ont plus de sens ça procède par du etc alors du coup bon alors peut-être en deux mots maintenant parce qu'en fait il est très tard je vais peut-être m'arrêter là donc c'est peut-être mieux non je sais pas c'est là vous prenez alors pourquoi les séchelles parce que c'est un peu comme l'exemple de l'objet que j'avais apporté la bouteille d'eau c'est qu'il faut prendre un endroit qui n'a aucun intérêt parce que pour ceux qui sont allés dans ce genre d'île vous savez qu'on s'y rende très vite elles se ressemblent toutes elles sont comment dire il y a vraiment en plus j'aime pas le soleil j'aime pas la plage mais en même temps c'est un avantage c'est que c'est isolé c'est assez petit vous pouvez tout saisir pour avoir toutes les sources et à voir la totalité du monde en même temps ce qui est intéressant pour les séchelles c'est que c'était à l'écart des courants regardez ce sont les mondes afro-asiatiques au 6ème siècle vous voyez que les séchelles c'est à peu près là et bien on ne traverse pas l'océan indien comme ça on ne traverse pas l'océan indien on traverse l'océan indien à cause des vents d'où sont en faisant le tour ou alors par une grande diagonale et donc les séchelles c'est un endroit qui est inhabité jusqu'en 1770 dont personne ne veut qui n'a aucun intérêt et qui ne sera comment dire approprié que par les français par une idée un petit peu folle qui est à cause de la rivalité avec les anglais après la défaite de Placé après la perdue de toute leur colonie et bien la marine française va avoir l'idée géniale de dire si on prend les séchelles on va traverser l'océan indien en diagonale et on va gagner un mois sur les anglais en fait ce qui ne marche pas à cause des courants moussons mais ce n'est pas grave on avait quand même débarqué aux séchelles et commencé à tout modifier donc l'idée de cette histoire totale et bien c'est vous prenez les éléments et en croisant des méthodes qui sont l'appel générique les sources historiques vous faites une histoire totalement différente je prends juste un exemple par exemple vous avez à côté des archives vous avez l'état écologique de l'île très bien décrite lorsque les français en prennent possession là ce sont des représentations des années 1860 1880 idylliques en fait dans ces années 1880 ce que vous avez sous les yeux c'est une végétation qui est totalement invasive qui est ce qu'il y a toujours aujourd'hui 90% des plantes et des espèces qui sont au séchelle sont des espèces non autochtones qui avaient au séchelle qui n'avaient pas de fruits pas de fleurs pas de plantes ornamentales mon hypothèse c'est que ceci est lié à l'histoire de l'esclavage c'est à dire à la fois au marronnage qui s'enfuient à la fois quelque chose de complètement fou qui est la décision que les anglais ont prise en 1830 de libérer tous les esclaves qu'ils comme dire qu'ils libéraient sur les bateaux arabes que les anglais arrêtaient ils ont décidé de ne pas les renvoyer en Afrique mais ils ont décidé tous les libérés au séchelle qu'ils n'avaient jamais vécu avec l'idée un petit peu folle qu'ils deviendraient salariés volontaires sur les plantations ce qui évidemment n'a pas marché ces anciens esclaves ont inventé la figure du pêcheur-cultivateur et donc vous avez toutes les transformations qu'on peut lire j'en ai dit et à partir des sources historiques écrites j'ai rien j'ai rien qui me permettent de comprendre et donc il me faut ces jalons pour croiser la modification l'acclimatation des plantes etc je prends aussi un autre on peut aussi on pourrait aussi travailler sur l'érosion et la déforestation on pourrait travailler sur la représentation environnementale on pourrait travailler sur la pêle eugénique par exemple quand on dit la pêle eugénique d'espèces rares qui sont bien connues de certains oiseaux on peut à partir de l'évolution de leur diversité génétique reconstituer les contacts entre îles et comment les contacts entre certaines îles se sont interrompus et comment ça a été maudit croiser ça avec le développement des plantations de copras la seconde époque de la plantation fin 19e siècle la vapeur en fait c'est toute cette histoire planétaire à échelle réduite et je crois que c'est en faisant sur ça qu'on pourrait avoir un potentiel de collaboration avec toutes les spéciales des zones mythes des zones critiques parce que j'ai pas de géologie dans cette histoire là l'érosion je l'avais pas prise en compte avant de venir ici l'écologie oui mais voilà tous ces éléments alors en conclusion très simple c'est que c'est un modèle de collaboration qui n'est pas à l'étage ni par causalité mais par mythologie et analogie des signes des correspondances ce qui permet eh bien de 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 reconstruire l'unité d'un monde par les signes alors qu'on le défait par la prise alors ça pose évidemment des questions d'organisation de la science est-ce que l'organisation de la science permet de se faire ce type de travail de collaboration et d'avoir les moyens mais ça c'est une autre question merci